Bonjour, on se retrouve pour la présentation d'un mini-album que j'ai réalisé avec le kit de Corinne du mois de novembre. Donc c'est un album extrêmement shabby, comme vous allez le voir. Il est assez simple à réaliser et de toute façon il y a un tuto qui va suivre derrière. Donc si jamais il y a des questions, n'hésitez pas, le tuto va suivre et puis je répondrai de toute façon à toutes vos questions. Alors, il est réalisé avec une cartonnette en dur. J'ai utilisé des cartes stock unies pour la couverture. Et ici j'ai mis un chipboard en bois qui fait partie du kit, les cartes stock également. Là j'ai mis des fleurs, des découpes. Ici on a des fleurs en résine, là des pistils. Un petit papillon en bois, là un papillon découpé que j'ai mis en relief avec de la colle chaude. J'espère qu'il y aura assez de lumière. Et ça se présente comme ceci. Sur la première de couverture, je n'ai rien mis. Enfin je n'ai rien mis, je n'ai pas mis de pochette ni quoi que ce soit. Par contre, hop, on va prendre ça. Si on le veut, on peut glisser une photo quand même ici, puisque j'ai collé que le bas. Donc on peut glisser éventuellement une photo ici. Ici, on peut mettre soit une petite photo, soit le titre de ce qu'on va trouver dans l'album. Et toutes les pages sont des pages pochettes en fait, avec à l'intérieur un cartes stock tout simple. Et pour faire l'arrêt de mon cartes stock qui rentre jusqu'au bout dans ma pochette, ici j'ai fait un petit cran et donc j'ai mis des embellissements métalliques et je ne les ai collés que sur le haut. Donc chaque pochette a son petit, a sa petite, comment, c'est là ça va venir, a son tag, voilà. Ici, on a un petit livret qui s'ouvre comme ceci et qui est aimanté. Ici, comme je trouve que ce papier est très joli en plus, donc j'ai laissé simplement, j'ai mis du ruban qui forme comme des petites roses. Puisque en plus on est dans le shabby et ici toujours le tag. Les papiers, je ne vous ai pas dit, sont très légèrement ombrés avec la Distress Oxide Walnut Stain. Mais c'est vraiment très léger parce que ça reste du shabby et voilà. Ici, on a la possibilité, donc j'ai rien mis, j'ai mis juste un petit cartes stock là, mais on peut glisser la photo à l'intérieur. Donc c'est un cadre que j'ai découpé dans un morceau du papier, mais qui ne fait pas partie du kit. Ceci dit, vous pouvez mettre comme ici, j'ai mis simplement un fond blanc auquel j'ai arrondi les angles. Et je l'ai surélevé avec du cartes stock épais, le cartes stock de couverture. J'ai mis un morceau de cartes stock de couverture en dessous pour que ça fasse une petite épaisseur. Et j'ai fait ici une petite déco et on peut glisser la photo derrière. Voilà, ici, donc ça, on a toujours notre page pochette. Là, on a encore un petit cadre derrière lequel... Ah oui, elle est un peu épaisse, mais on peut glisser. Elle est un peu trop large. On peut glisser une photo si on le souhaite. Donc c'est des petites photos là, par contre. Ici, on retrouve un petit... Un petit livret. Donc j'ai, en fait, j'ai caché les aimants avec le petit motif. Ici, l'aimant est derrière. Et là, j'ai mis la petite déco pour cacher... Pour cacher mon aimant, mais la déco n'est pas collée jusqu'au bout. On peut glisser la photo derrière. Ici, hop, on retrouve notre tag. Et là, j'ai juste mis des fleurs. Ah, là, il y a un fil de colle. Voilà. Et ici, j'ai juste fait une petite déco pour pouvoir éventuellement rajouter une petite photo ici. Donc, c'est pas un gros album. On ne met pas beaucoup de photos. Mais je trouve que là, pour les fêtes de fin d'année, ça peut faire un très joli cadeau pour les grands-parents, par exemple. Pour mettre des photos des enfants. Je trouve que c'est assez sympa. Moi, je le... Voilà. Moi, j'aime bien. Je trouvais que ce papier était très joli. Et il se prêtait bien à ce genre d'album un peu romantique. Je ne sais pas ce que vous en pensez. J'attends vos commentaires. S'il y a des questions, soit vous attendez le tuto, soit vous les posez. Il n'y a pas de souci. Je répondrai. Et puis, je vous dis à très très bientôt. Au revoir.